Bienvenue tout le monde à cette nouvelle entrevue magique en direct de Magic Moon avec notre invité spécial, notre expert en transformation humaine, Alexandre Nadeau. Allô Alexandre! Salut, salut, salut! En direct de chez toi, moi en direct de chez moi, c'est merveilleux. On peut transformer la vie des gens grâce à Internet. Et là, je veux juste valider que les gens peuvent se connecter. Là, on peut voir le nombre de personnes qui commencent à arriver. Tout le monde, je vous laisse quelques secondes pour que vous puissiez arriver, prendre le temps de vous installer avec nous. Si vous êtes au Québec, c'est midi, donc peut-être votre lunch si vous êtes au travail, si vous avez recommencé à travailler. Puis sinon, si vous êtes en Europe, bien, il est 18 heures, donc peut-être avec votre apéro, avec votre tisane. Donc, l'important, c'est d'être confo. Et dites-nous bonjour dans les commentaires quand vous arrivez. Et dites-nous si vous êtes en direct ou en différé. Et... Oh, mon chat embarque sur l'ordinateur. Je vais vous le présenter. Bonjour, chérie! Et donc, dites-nous si vous êtes en direct ou en différé. Puis d'où vous venez exactement? Donc, êtes-vous du Québec? Êtes-vous de l'Océanie? Êtes-vous de l'Asie? Êtes-vous de l'Europe? De quelle partie? De quelle ville? Moi, j'aime ça vous lire. Ah! Puis si vous connaissez Alexandre, vous pouvez aussi nous le mentionner. Donc, je sais que dans le groupe privé Magic Moon, c'est pas tout le monde qui te connaît, Alexandre, encore. Donc, moi, je suis super excitée quand il y a du monde qui ne te connaissent pas parce que je me dis, wow, ils vont découvrir quelqu'un d'extraordinaire qui peut changer leur vie. Fait que moi, dans mon essence, la découverte, c'est ce qui m'anime le plus. Faire découvrir des choses aux gens qui les aident à transformer leur vie, ma job est faite, là. Et là, c'est toi la découverte, Alexandre. Et s'il y a des gens qui te connaissent déjà, bien, ça fait peut-être longtemps qu'ils t'ont eu en formation ou qu'ils ont fait quelque chose avec toi. Donc, c'est encore plus un honneur pour moi de te présenter. Alors, tout le monde commence à arriver. Salut de Montréal. Bonjour de Longueuil, Laval. Montréal. Oui, depuis trois ans, il est extraordinaire. Tu vois, t'as déjà des fans qui sont là avec nous en direct. Bien, je reconnais beaucoup de noms, en fait, parce que je les vois arriver. Ça va vite un peu pour tout le monde, mais, oui, je reconnais beaucoup de gens. Salut de Montréal. Oui. Pierre Ville, en direct de la France. Edwidge, t'es de où déjà en France? Je me rappelle pas, mais je t'ai déjà vu. Le lac Léman. OK. L'île Perrault. L'île Perrault, c'est au Québec. Hello, hello. Excellent. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? C'est une entrevue magique de Magic Moon qui s'appelle « Comment vivre de réelle et extraordinaire transformation? » C'est un sujet que je trouvais tellement intéressant en ce début janvier 2021 parce que, bon, on est en train de transiter dans les nouvelles énergies de 2021. Souvent, bien, qu'est-ce qui vient avec le mois de janvier après les fêtes? Bien, c'est les nouvelles résolutions. Mais là, on s'en va pas dans de nouvelles résolutions. On s'en va plus profondément que ça. Pourquoi? Parce que les résolutions, souvent, on en fait, ça dure cinq jours, ça tient pas. Mais ce que vous voulez réellement, c'est des changements puis des transformations durables dans le temps qui vont rester puis qui vont vraiment changer votre vie. Donc, là, Alexandre, allô! Salut! Pour les gens qui te connaissent pas, Alexandre, t'es un expert en transformation humaine. Et t'as 24 ans d'expérience, de recherche. Dans le fond, toi, là, t'es devenu thérapeute super jeune. On s'entend que t'es encore super jeune, là, OK? Souvent, les enseignants de ton calibre ont 60 ans et plus. Fait que toi, t'es encore jeune et beau. Mais toi, début vingtaine, tu t'es posé des questions, t'as fait des... T'as vécu des expériences, t'as été formée comme thérapeute, entre autres. Si vous allez sur le site web d'Alexandre, vous allez voir dans sa biographie toute la liste de ses formations, là. Nommez-en une juste pour le fun. PNL, Reiki, Hypnose, puis plein d'autres noms que je connaissais pas quand j'ai lu la liste de ton CV. Donc, t'as vraiment expérimenté plein de choses pour... Parce que tu te sentais pas bien, la majorité du temps, quand t'étais jeune. Fait que là, t'as été à la recherche de réponses, c'est ça? Ouais, mais en fait, ouais, j'ai pas une histoire de succès instantané dans le sens que pour moi, c'était... Ma motivation ou mon moteur, c'était arrêter de souffrir à l'époque quand j'ai commencé le développement personnel. Puis c'était juste ça que je voulais. Je prévoyais pas faire ça comme métier. Je voulais juste arrêter de souffrir. Puis mon départ a été comme tout le monde. J'ai lu plein de livres, puis j'allais voir des conférences. Puis ce qui se passait, c'est que malheureusement, je vivais pas de changement. J'étais comme inspiré pendant une heure ou une journée. Des fois, deux journées quand j'étais chanceux. Puis après, la motivation ou l'inspiration se dissipait. Puis là, ben, ça revenait comme avant. Autrement dit, j'avais exactement le même degré de souffrance avec la même vie. Fait que je me suis mis à chercher ce que je vais appeler des vrais changeurs de vie ou des gens qui avaient une réputation de créer des changements réels. Puis c'est ça qui a commencé, en gros, toute la recherche. Puis là, ben, quand j'ai rencontré des gens qui avaient les compétences pour créer des changements réels, je me suis dit, wow, c'est le fun ce qu'ils font. Ils changent des vies pour de vrai. Moi aussi, je veux faire ça. Là, c'est là que tranquillement, c'est devenu mon travail. Puis là, ben, j'ai voyagé sur trois continents. À chaque fois que j'entendais parler d'un faiseur de miracle, quelqu'un qui avait des résultats miraculeux ou extraordinaires, je prenais l'avion puis j'allais apprendre ce qu'il faisait. Oui, et toi, t'as investi des milliers de dollars pour aller te faire former puis vivre des expériences. Oui, je pense que je suis rendu à 200 000 à peu près. 200 000 dollars d'investissement en recherche, formation, atelier, coaching, peu importe. Puis t'as nommé un point intéressant. Tu disais que t'as commencé à lire des livres puis à aller voir des conférences puis il se passait rien. Toi, dans le temps, je ne sais pas si c'est encore ça aujourd'hui, mais tu lisais 200 livres en moyenne par année. Oui, je dirais peut-être plus 150, mais ça arrive souvent que j'en lise trois par semaine, oui. C'est plein. Oui, je ne lis plus autant aujourd'hui parce que toute ma... Tu sais, là, j'essaie de condenser presque un quart de siècle en une entrevue, mais en gros, j'ai lu à peu près 1000 livres dans ma vie ou un peu plus, spécifiquement développement personnel, puis je me suis rendu compte que ma tête était pleine de connaissances intellectuelles de plus en plus, mais ça ne se transformait pas en compétences ou en capacités ou en changements. C'était juste... Je pouvais expliquer plein d'affaires impressionnantes à plein de monde. Point. Tu sais, c'est comme, « Hey, tu veux-tu savoir comment marche l'hypnose ériksionienne? » Là, je pouvais l'expliquer. « Hey, tu veux-tu savoir? » Mais oui, mais... Excusez le Québécois, mais on s'en fout si ma vie est pareille comme avant que je sois capable d'expliquer l'hypnose ériksionienne, tu sais. Ça fait qu'à un moment donné, je suis passé de remplir ma tête de connaissances à comment on fait pour vivre des changements dans le système nerveux autonome, en espérant que tout le monde sait de quoi je parle, mais en tout cas, dans le système nerveux qui se transforme en nouveau comportement. Là, les nouveaux comportements, ils font des nouveaux résultats. Parce que s'il n'y a pas ce bout-là de prendre ce qu'on sait qui passe dans le système nerveux et qui devient des nouvelles actions ou des nouveaux comportements, incluant des nouvelles habitudes inconscientes, bien, notre vie reste pareille parce qu'on a les mêmes comportements, tu sais. Fait que c'était un peu ça. Toute la recherche était de comment je passe de ce que je sais à je le fais, puis pas juste je le fais en faisant un effort de volonté incroyable, mais je le fais automatiquement. Autrement dit, c'est devenu une habitude inconsciente. Puis c'est le bout qui manque. Ce que je trouve extraordinaire de ce que tu fais, Alexandre, c'est que tu es un enseignant que je peux catégoriser de spirituel, mais tu as une approche de recherche, tu as une approche très pragmatique. Toi, tu testes les choses à fond. Tu vérifies. Je pense qu'avec tes clients, à un moment donné, tu offrirais des suivis gratuits pendant un an, jusqu'après un an, pour valider quelles techniques fonctionnaient à long terme et quelles techniques fonctionnaient peut-être moins bien. Ça fait que tu es presque une, comment on pourrait dire ça, une encyclopédie de recherche, puis de, pas une étude longitudinale, mais un review d'études. Puis toi, tu as tout compacté ça ensemble dans ton petit corps d'être humain. Puis tu nous as vulgarisé, tu as mis ça, tu as simplifié la plupart des techniques que tu as trouvées puissantes, puis tu les as bonifiées à ta sauce, finalement, pour pouvoir les transmettre. Donc, c'est pour ça qu'il y avait autant, des centaines et des centaines de personnes dans tes événements à Montréal, à Québec ou ailleurs, puis que les gens, dès que tu ouvrais un événement, se garrochaient littéralement. Moi, j'entends juste des commentaires de toi, Alexandre est extraordinaire, Alexandre, il a fait ci, il a fait ça. Donc, je ne dis pas ça pour te flatter, mais donc, tu n'es pas juste, puis tu me l'as dit toi-même, tu ne fais pas du marketing d'images, les résultats parlent d'eux-mêmes, les témoignages de tes clients puis de tes étudiants parlent d'eux-mêmes. Fait que maintenant, tu vas-tu nous aider à faire des transformations extraordinaires, Alexandre? Je veux que tu nous expliques, bien, on part d'où pour être capable, justement, pour apporter, pour vivre des transformations durables, réels, pas juste je suis motivée pendant cinq jours pour faire une nouvelle habitude. On part d'où? On commence comment? Bien, je vais dire la réponse que j'appelle semi-plate, mais c'est comme dans tous les domaines. Si tu me demandais, Alexandre, comment on fait pour partir d'obèse à avoir des abdos puis qu'on les voit, je serais obligé de dire, pas en lisant un livre puis pas en pensant qu'après deux entraînements, ça va être fait. Fait que, bon, il faut que j'explique ce bout-là parce que sinon, le reste ne fera pas aucun sens. Mais en développement personnel, je ne sais pas quand c'est arrivé. Moi, ça fait presque un quart de siècle que je suis dans l'industrie, autant en français qu'en anglais. Puis ce qui se passe, c'est quand j'ai commencé, ça existait déjà le phénomène que j'appelle la pensée magique, c'est-à-dire que les gens se font vendre l'idée qu'exemple, tu as juste à visualiser pendant 15 minutes par jour l'affaire que tu veux puis si tu y crois vraiment que ça va arriver, point. Fin de l'enseignement. Puis c'est vrai qu'il y en a qui le vivent ça puis qui réussissent, mais ceux à qui j'ai pu parler personnellement qui avaient ce genre de résultats-là vivaient dans des états de conscience très particuliers comme des chamans ou comme peu importe. Puis c'est vrai qu'eux autres pouvaient dire, OK, il y a beaucoup de sécheresse, on a besoin de pluie, puis ils faisaient leurs trucs puis ils se mettent à pleuvoir assez rapidement. Mais ça, c'est pas moi puis la plupart des gens. Fait que de se baser là-dessus puis dire, j'ai juste à penser à ce que je veux 15 minutes par jour puis croire puis ça arrive, c'est pas exactement ça. En tout cas, j'essaie de vendre honnêtement aux gens le développement personnel puis je peux pas vendre la pensée magique. Moi, j'essaie de guérir les gens de la pensée magique. Fait qu'il fallait que je mette ça entre parenthèses tout de suite parce que sinon, le reste de la conversation aurait été différent. Fait qu'à partir de là, ça marche la visualisation, les athlètes l'utilisent, etc. Ça marche, toutes les techniques marchent jusqu'à un certain degré. Puis là, après, la question, c'est oui, mais quel pourcentage de gens ont des changements réels et durables avec telles techniques? Puis il y a des techniques que c'est 1%, d'autres, c'est 17%, d'autres, c'est 35%, puis d'autres, c'est 75%. OK, tu les as même mesurés, là. Bien, moi, quand je donne une formation puis exemple, 1000 personnes ou 300 personnes qui est pas le cas présentement, mais bon, avant, bien, après chaque exercice, je vérifiais qui avait eu des changements et qui avait pas eu de changements. Fait que j'avais, tu sais, c'était rapide, c'était une estimation, mais s'il y avait presque toutes les mains qui élevaient ou la moitié ou presque pas, bien, je fais ça pendant quelques années. Je sais quelle technique a un plus haut taux de réussite puis quelle technique a pas un haut taux de réussite. Puis ça, c'est important pour moi parce qu'il y a des gens, ils sont tellement en amour avec leur technique qu'ils font jamais d'évaluation réelle ou ils font comme dans le présent, mais jamais à long terme pour savoir, ouais, mais ça tient dessus. Pour moi, c'est une question de base. Tu sais, c'est comme si j'emmène, désolé pour la métaphore mécanique, ça vient tout seul, mais si j'emmène mon auto pour changer les freins au garage, là, ils me la redonnent puis les freins, ils freinent pas, ben, je retourne plus à ce garage-là, tu sais. Mais il y a des... Ben, je suis de base, mais en développement personnel, les gens vérifient pas si la technique fonctionne à long terme, si ça tient, puis là, ils continuent à la faire puis à la proposer puis à la référer. puis je suis comme, ouais, mais là, ça tient dessus. Tu sais, pour moi, c'est une question... Moi, en fait, je me demande comment qu'on peut faire pour ne pas avoir cette question-là, mais là, c'est peut-être juste moi qui fonctionne de même, mais moi, je veux le savoir parce que sinon, c'est une autre nuance que je dois mettre. Fait que j'essaie de guérir les gens de la pensée magique, c'est un peu pour ça que je parle comme je parle aujourd'hui. Puis l'autre chose, c'est que je veux amener la différence entre gestion et changement ou résolution. Fait que gestion, c'est exemple, je vis du stress. Là, j'apprends une méga technique de méditation efficace puis quand je la fais, mon stress, il s'en va. Puis là, je la fais 15 minutes par jour, ce qui fait que je dis, ah, c'est le fun parce que je suis stressé, que j'ai fait ma technique de méditation efficace, puis là, je ne suis plus stressé. Puis là, je dis, ouais, bien, il se passe demain, il va falloir ta refasse. Puis après-demain, il va falloir ta refasse. Puis après-demain, là, je dis, là, tu es en train de gérer ton stress, mais tu n'es pas en train de changer ou de le résoudre, tu fais juste gérer. Autrement dit, il faut tout le temps que tu fasses le truc à tous les jours. Si tu ne le fais pas, le stress, il augmente, il augmente, il augmente jusqu'à temps que tu n'en peux plus puis là, tu fais la technique. Ça, ça s'appelle de la gestion, une transformation. Je te donne un exemple concret que j'ai fait plein de fois puis c'est filmé. Il y a des preuves. La personne, elle me dit, je suis terrifié de parler devant le public. Excellent, on a un groupe, bien avant. Là, la personne est là. C'est une grande peur aussi, je pense, la peur de parler en public. Selon certains sondages, c'est une peur plus fréquente que la peur de mourir. Je ne sais pas pourquoi, mais il paraît. Il paraît. Ça a l'air que les communications orales au primaire et au secondaire étaient difficiles pour beaucoup de gens. Mais, ça fait que là, moi, je disais à la personne bien avant puis la personne, on le voit, son visage est crispé. Il y en a qui pleurent quasiment. J'ai une madame, elle était dos au groupe pour parler sinon elle n'était pas capable. Et là, moi, habituellement, dans 15 minutes, la personne est face au groupe, elle parle au groupe, elle fait des jokes puis des fois, elle m'insulte devant le groupe. Bien là, moi, j'appelle ça un changement réel, mesurable, testé dans la réalité physique. Puis après ça, bien un mois après, si c'est un cours plus long qu'une fin de semaine, je peux la ramener en avant sans faire de technique puis dire, viens parler en avant. Là, c'est un mois plus tard, elle arrive puis elle parle devant le groupe et elle dit, salut Alexandre, qu'est-ce qu'on fait de bon aujourd'hui? Qu'est-ce que tu vas enseigner? Puis je dis, ah, tu l'as terrifié, tu sais? Bien non. OK, bien ça, c'est un changement durable et mesurable dans la réalité physique parce que, tu sais, si moi, j'aide un client puis il me dit, ah, c'était tellement une session puissante, j'entends ça souvent dans ma vie, je suis comme, ouais, mais qu'est-ce qui va rester dans une semaine? Parce que même si tu me dis que c'était puissant, ce que ça veut dire quand les gens disent que c'était un atelier puissant ou une session puissante, habituellement, ils sont en train de dire, j'ai vécu des grands feelings ou des feelings le fun intenses. Puis je dis, ouais, mais le feeling intense après qu'il ne sera plus là, qu'est-ce qui reste? Puis c'est là qu'on mesure le changement durable, c'est ce qui reste après, après le « hide », tu sais? Ça fait que ça, c'est le bout que j'appelle l'absence de rigueur en développement personnel. Moi, j'essaie d'emmener ça à mode, je ne sais pas quand est-ce qu'à mode va arriver, mais c'est, ouais, mais tu le testes, tu sais, après, qu'est-ce qui se passe dans la réalité physique? Ça fait que oui, spiritualité, 100% d'accord, pour moi, c'est probablement ma priorité numéro un, la spiritualité, mais comment qu'on fait pour l'emmener dans la réalité physique? Comment qu'on fait pour que ça s'incarne pour de vrai quand on vit avec nos enfants puis, tu sais, nos amis puis peu importe là? Oui, bien ça ne donne rien de se dire spirituel ou de faire des trucs spirituels dans son coin, dans son bureau, dans sa chambre cachée si ça n'a pas un impact positif sur le reste de sa vie, là, comme tu dis, avec son chum, sa blonde, ses enfants dans son travail. Fait que là, toi, tu nous aides à faire des vrais changements, là, à vivre des vraies transformations. Oui, bien, fait que pour répondre à ta première question, c'est si on veut des changements réels, il faut apprendre à concrétiser ou physicaliser. C'est un verbe que j'utilise dans mes cours tout le temps, même s'il n'existe pas. Il faut apprendre à physicaliser des apprentissages, des principes ou des concepts ou des idées. Fait qu'à partir de là, si je réussis à physicaliser, ça veut dire emmener dans mon système nerveux et mon corps physique l'apprentissage ou le changement ou l'expérience, bien là, ça a changé parce que c'est mon corps qui exécute les actions après. Si quelqu'un dit je me ronge les ongles, bien, je ne fais pas exprès, mais c'est son corps qui exécute de se ronger les ongles quand la personne, elle ne veut pas. Elle a dit moi, je vais arrêter là. Quand je faisais des clients, ça revenait souvent là, tu sais, arrêter de fumer. Oui, mais je ne veux pas. Mais à un moment donné, je parle à un ami et on va dehors et il m'en offre une et je me rends compte que je suis en train de fumer mais je ne voulais pas. Je suis déjà en train de fumer et je finis. OK? Mais là, ce n'était pas la personne consciemment qui s'est dit ah oui, là, je décide de fumer. C'était un automatisme inconscient qui était, c'est le corps qui a fait l'action sans un choix de volonté. Fait que là, si moi, je remplis ma tête de connaissances intellectuelles puis je fais des choix de volonté puis mon corps il continue à faire ses automatismes pendant ce temps-là qui sont complètement différents de mes buts, ben je ne me rendrai jamais à mes buts parce que c'est le corps qui exécute, en réalité, c'est mon corps qui exécute les actions qui réalisent mes rêves ou mes souhaits ou peu importe. Fait qu'il faut impliquer le corps dans le processus ce que je suis en train de dire c'est que le développement personnel ce n'est pas un processus intellectuel, c'est un processus sentier qui doit impliquer le corps physique ou la partie physique de l'être humain. Le physique, les émotions, les corps énergétiques. Oui. Toi, Alexandre, toutes ces techniques-là, tu peux-tu nous nommer quelques transformations intenses que tu as vécues toi-même dans ta vie puis dernièrement? Oui, ben j'en ai plein. il y a un an et demi je pense, j'ai développé une technique parce qu'en gros ça faisait depuis plus que deux décennies que j'avais des symptômes de fibromyalgie fatigue chronique. Je t'allais à une clinique spécialisée puis quand j'ai fait le questionnaire, en gros le gars il est revenu avec un visage pas très souriant puis il dit ben t'es classé basé sur tes réponses, t'es classé dans la catégorie moyennement sévère à très sévère pour tes symptômes. Il dit ça, c'est le pire niveau. Je lui ai dit je comprends pas pourquoi tu fonctionnes comme tu fonctionnes, tu devrais être dans un lit de 17 heures par jour. Je lui ai dit ben c'est parce que je fais plein de techniques pour fonctionner pas pire dans un état vraiment misérable. Mais je faisais de la gestion. Tous les jours je faisais des techniques juste pour survivre à mes symptômes. Là, je vais à la clinique trois semaines, finalement je vis aucun changement. Là, un moment donné j'étais tanné de payer plein d'affaires puis que finalement ça marche pas. J'ai dit bon, je prends un moment sabbatique d'une durée indéterminée jusqu'à temps que j'ai créé une technique ou quelque chose pour me libérer de ça qui est ce que j'ai fait. Après à peu près trois mois de créer une technique après ça, il a fallu que je la fasse pendant plusieurs mois puis à un moment donné je n'avais plus vraiment de symptômes. Mon sommeil est passé de 10-11 heures par jour à 8-9 après ça, il a baissé à 6-7 heures par jour puis les douleurs musculaires ne sont plus là. Comme là, je recommence à m'entraîner musculairement ce que je ne faisais plus depuis 7 à 10 ans. Je n'ai pas le compte exact. Ça, c'est un exemple de changement justement qui est mesurable physiquement parce que quand je me mets une veste de 85 livres sur le dos puis je fais de l'escalier je monte puis je descends l'escalier pendant 5 minutes toute ma famille sait que je n'étais pas capable de faire ça il n'y a pas si longtemps. C'est mon poids plus 85 livres puis là je monte puis je descends sans arrêt. C'est quelque chose de mesurable dans le concret dans la réalité. Ça, c'est un exemple. Un autre c'est que j'ai perdu à peu près j'avais perdu plus que 50 livres il y a eu le temps des fêtes j'en ai repris un peu mais j'étais encore 40 ans. C'est vrai. De manger du skat à crème puis du ragoût de boulette. Non, mais c'est ça qui est drôle je faisais des jokes avec ma blonde mais cette année ce qu'on appelait tricher c'était quelque chose comme tu sais j'ai mangé des frites trop de même parce que notre corps est tellement changé que c'est comme dur d'essayer de manger plein de tartes au sucre c'est comme ça goûte de sang. Le corps il ne buit plus le corps il est habitué que tu le nourrisses bien il fait qu'il est comme donne moi pas de la poutine toi là sinon tu vas le regretter longtemps. Oui c'est ça exactement ça c'est des choses faciles à mesurer parce que le poids on peut le mesurer en se pesant puis les symptômes c'est facile quand on les a vécu on part avant près c'est ça que j'aime parce que j'aurais pu dire je me sens plus en gratitude qu'avant c'est le fun parce que l'état de gratitude c'est le fun mais après ça est-ce qu'il y a d'autres choses concrètement qui a changé oui ou non des fois c'est oui des fois c'est non mais là moi c'est clair je dors beaucoup moins j'ai beaucoup plus de vitalité toute la journée et la soirée habituellement puis des fois la nuit fait que tu sais j'ai comme de l'énergie continue tandis qu'avant ben rendu à 3h je commençais à être productif à 11h puis à 3h c'était fini là tu commençais à cracher ouais fait que j'avais juste 4h de productivité avant puis tu parlais que ben c'est quoi le c'est quoi le levier qui aide les gens à apporter des transformations du RAM rapidement parce que tu me parlais de ça mais c'est quoi ce levier le levier le plus gros levier ben c'est ça le plus gros c'est puis justement j'ai créé une formation là-dessus parce que ça s'explique pas en deux phrases mais je vais essayer c'est que le plus gros levier merci d'essayer ben oui c'est que le plus gros levier c'est justement c'est qu'il n'y en a pas la seule façon que j'ai trouvé à date là ça fait 24 ans je suis là-dessus on verra dans 5 ans mais à date la seule façon que j'ai trouvé d'emmener un changement rapide et durable c'est que il y a plein d'éléments dans l'expérience humaine là je parle vite parce que j'essaie de résumer là il y a les pensées les émotions les perceptions ça veut dire comment je vois j'entends je ressens la réalité il y a les énergies tu l'as nommé tantôt il y a la structure musculaire la relation à la gravité l'état de conscience là je vais arrêter là mais je pourrais dire croyance système de valeur etc ok ben là les gens souvent quand ils essaient de changer ils prennent un élément exemple comme croyance fait que là la personne mettons est en dépression là elle change une croyance bon ben t'as changé une croyance l'état dépressif est encore là ben oui t'as juste changé une croyance fait que ce qui se passe c'est que si on veut changer un humain rapidement puis que ce soit durable ce que j'ai exploré puis testé tellement de fois que c'est une évidence c'est qu'il faut trouver une façon de travailler l'être humain en entier ça veut dire tout ce que j'ai nommé tantôt croyance émotion pensée corps système nerveux puis le faire tourner tout en même temps d'un coup puis là quand on réussit à faire tourner l'être entier d'un coup ça reste quand on fait juste tourner 1% de l'être puis tout le reste reste droit ben c'est le 99% qui gagne puis c'est pour ça que les c'est comme quand on a des broches oui ben exactement fait que la plupart des c'est un peu complexe sinon les dents elles deviennent tout croches même si tu les as redressées une fois mais là ce que tu me dis dans le fond ça fait du sens ben c'est sûr ça fait du sens mais donc exemple quand on va se faire faire un soin énergétique peu importe l'approche c'est génial ça nous fait du bien ça nous aide mais c'est ce que tu vas appeler j'imagine plus une technique de gestion dans le sens que un soin énergétique ça changera pas nécessairement ta vie au complet avec des effets durables ben ça dépend là il y a deux trois réponses à cette question là je vais résumer ça dépend tout le temps des compétences de la personne qui fait l'intervention énergétique parce que si la personne qui fait les interventions énergétiques a appris comment travailler tous les niveaux de l'être humain en même temps incluant le corps physique elle peut amener des changements durables et réels en une intervention si la personne ne sait pas comment faire ça ce qui est la plupart des gens ça va être un petit peu plus une gestion dans le sens que la personne elle se sent dégagée légère puis à un moment donné l'alourdissement puis le stress normal puis revient puis son état désagréable revient puis la retourne pour un autre soin puis on fait ça comme ça on peut faire ça pendant des décennies comme j'imagine comme en massothérapie finalement en massothérapie il y a des gens qui vont se faire masser une fois par mois juste pour mais la douleur revient tout le temps fait qu'ils retournent tout le temps se faire masser pour les mêmes affaires oui puis c'est pour ça je disais il y a plusieurs réponses à cette question-là c'est quoi le but est-ce que je vais recevoir des massages pour prendre soin de moi prendre du temps pour moi puis j'appelle ça une vacance bien c'est parfait ça c'est c'est une vacance puis c'est un choix est-ce que j'y vais pour résoudre puis tu sais la masse au peu résoudre certaines choses mais il faut être précis dans nos attentes qu'on pense qu'on peut obtenir fait c'est quoi le but puis est-ce que la méthode a produit ce résultat-là puis est-ce qu'elle a été éprouvée pour produire ce résultat-là oui ou non puis c'est là c'est là qu'on apprend à choisir quelque chose parce que sinon je peux faire huit ans d'une méthode mais si elle ne produit pas les résultats que moi je vise je vais faire huit ans puis après ça va être pareil fait que c'est quoi ça c'est comment choisir les méthodes qui sont alignées avec ce que je vise puis l'autre chose c'est si on peut vraiment faire pivoter un humain au complet qui est pour moi la base d'un changement réel et durable là c'est le fun parce que ça peut se passer vite un pivot mais il faut juste que toute l'humain tourne c'est ça que j'essaie d'expliquer c'est la même chose en manifestation tu sais la manifestation si je passe 15 minutes par jour à sentir que je suis riche je sens le feeling de quand j'ai un million dans mon compte en banque puis je crois que c'est vrai puis pendant 3 heures par jour 5 heures par jour ou 7 heures par jour j'ai peur de manquer d'argent bien qu'est-ce qui gagne le 15 minutes de visualisation ou le 7 heures que je me stresse puis que j'ai peur de manquer d'argent bien c'est le 7 heures qui gagne ça c'est jamais expliqué dans les cours de manifestation malheureusement il faudrait l'expliquer parce que là c'est le 7 heures qui gagne c'est quelque chose comme tu veux 7 heures à penser que tu vis dans un univers de manque puis 15 minutes à penser que tu es riche mais si je réussis à faire pivoter tout l'humain puis il n'est juste plus capable de ressentir que l'univers est un univers de manque c'est juste il n'est même plus capable de ressentir ça en dedans de lui bien là vu que ça ça n'existe plus dans son quotidien ce feeling-là quand il fait son 15 minutes de visualisation là ça marche parce qu'il n'est pas en compétition avec un 7 heures de peur de manque tu comprends? c'est un peu ça l'idée c'est il faut qu'il y ait un changement à un moment donné si je veux faire une technique positive il faut que j'aille ajuster qui je suis ou l'être humain ou mon fonctionnement pour que cette technique-là puisse faire effet parce que sinon si je plante des semences dans de l'acide même si je prie puis je visualise les chances sont vraiment minces mais c'est ça que les gens font en développement personnel ils disent bon oui j'adore j'adore l'image j'ai peur de manquer d'argent à chaque jour des fois j'hésite même comme je vais-tu au resto ou pas oui mais là au cas que si j'en manque mais je médite 15 minutes par jour en visualisant je pense que je vais faire un million oui mais c'est parce que plante des semences dans de l'acide puis attends dis-moi ce qui se passe même si tu visualises fait que tu sais ça marche pas il faut que l'être entier embarque dans la patente dans la direction sinon tu as 1% qui essaye de tirer 99% puis c'est le 99% qui gagne ça revient tout le temps qu'il faut que l'être entier aille dans la direction ou switch ou change pour que ce soit durable et réel mais là aujourd'hui on parle mais tout le monde Alexandre nous faire l'honneur de nous faire vivre une intervention chamanique chamanique aujourd'hui pour qu'on puisse un peu goûter à ce que tu fais Alexandre parce que là tu nous expliques ça moi je trouve ça fascinant mais je sais que ta force ce n'est pas dans le c'est pas dans les explications mais c'est vraiment dans l'expérience puis avant de plonger là-dedans tout le monde on va vivre une expérience Magic Moon très particulière complètement dans l'expérience avec Alexandre Nadeau le dimanche 17 janvier prochain donc c'est comme dans 10 jours dans moins de 2 semaines et d'ailleurs puis on va vivre différentes expériences énergétiques chamaniques dans le ressenti avec toi ça va être ça va être capoté mais j'ai vraiment hâte ça ça aujourd'hui déjà ce que tu vas faire plus le 17 janvier ça va déjà nous aider à initier une transformation est-ce que je peux dire ça comme ça? oui je ne peux jamais prévoir les résultats de gens que je ne vois même pas en partant mais là le choix de faire une intervention qu'on peut appeler chamanique ou énergétique c'est que bien justement on n'est pas ensemble fait que mon seul choix à distance c'est ça si on est ensemble puis là je pourrais vous voir puis voir vos réactions on pourrait faire de l'hypnose on pourrait faire de la pénale on pourrait faire n'importe quoi là je ne vois pas les gens fait que mon seul choix c'est énergétique à partir de là j'ai pratiqué ça fait des années que je pratique sur Facebook à faire ce genre d'intervention les commentaires les commentaires me surprennent encore aujourd'hui même si je suis habitué de voir des gens que je ne connais pas que je ne vois pas je fais un truc énergétique puis ils changent quand même de manière mesurable parce qu'on va mesurer en temps réel les effets de l'intervention que je vais faire avec vous tantôt ça ne me dépasse pas mais ça dépasse mon mental ça ne dépasse pas le reste de mon être mais mon mental il fait encore oui mais pour de vrai pour de vrai ça marche à distance en ligne parce que tu sais une personne qui t'écrit mettons je l'ai déjà faite la personne m'écrit puis elle a dit j'aimerais ça travailler telle affaire bien là il y a un but puis il y a une personne qui a un but c'est clair mais là il y a plein de monde avec plein de buts différents que je ne sais pas c'est qui je ne sais même pas il y a combien de monde je ne les vois pas puis je ne sais pas c'est quoi leur but il faut que ça marche pareil tu sais c'est comme un autre une personne je trouvais ça facile mais en salle je pouvais aller voir je pouvais aller voir si leur corps réagissait ou pas à mon intervention tu ne pouvais pas quand même observer 700 personnes dans une salle en même temps quand même oui il y a un truc pour faire ça mais là je ne peux pas m'embarquer dans l'explication tu es dans une autre formation oui c'est ça il y a une façon d'observer 1000 personnes en même temps c'est juste qu'il faut s'entraîner à percevoir différemment puis je ne parle pas en énergie je parle vraiment physiquement dans la réalité physique donc j'ai appris ça mais là je tombais sur je vais essayer sur Facebook la première fois puis je ne m'attendais à rien parce que je ne vois pas le monde je ne sais même pas ce qu'ils veulent puis je dis je vous fais une intervention écrivez dans les commentaires s'il y a des changements puis là il y avait plein de commentaires puis je dis oui c'est bizarre parce que je ne sais même pas qu'est-ce que je travaille avec eux autres c'est juste ça que j'ai à dire ça fait comme plusieurs années que je le teste ça marche c'est le fun ça m'a ajouté une autre possibilité pour aider les gens je n'ai pas besoin de louer une salle partir de chez nous on couche les enfants on borde les enfants puis là je peux arriver puis aider du monde puis après ça être en pyjama puis je veux dire c'est fait juste avant qu'on entre dans ton intervention chamanique donc rester encore tout le monde le meilleur est là moi j'aimerais ça que tu me donnes un ou deux exemples de clients ou d'étudiants que tu as eu l'année passée tu as lancé ta formation la plus avancée une formation même certifiante je dirais d'un an avec un petit groupe puis dans cette formation avancée là dont j'ai oublié le nom parce que renomme-le le nom ben en gros c'est pas c'est pas c'est pas très original mais je l'ai appelé groupe intensif avancé certifiant c'est ça c'est ça le nom bon parfait donc là ce que je comprends c'est que dans cette formation là intensive certifiante avancée justement t'amènes tes participants tes étudiants à faire le switch complet comme tu dis les croyances le corps le système nerveux l'énergie l'émotionnel à à faire le changement on va dire d'un morceau pour que ça ça apporte vraiment des changements durables puis extraordinaires puis réels aussi dans ce groupe là as-tu un ou deux exemples de changements que tes étudiantes ont rapporté que ça a comme fait oh my god genre peu importe le nombre de formations que j'ai fait auparavant en développement personnel ou en spiritualité là ça a vraiment changé quelque chose puis de big dans ma vie il y en a plein il faudrait quasiment que j'ouvre la page de témoignage pour les lire parce que c'est pas par coeur mais juste avant je veux ajouter une information tu sais tu disais j'enseigne aux gens comment faire le switch entier ben c'est pas juste en fait le but de la formation c'était de transférer mes compétences à des gens pour qu'ils soient capables d'aider d'autres à faire des switch entiers même si c'est pas des professionnels ça peut être leurs enfants petits-enfants amis conjoints-collègues fait que le but c'était que je sois pas la seule personne à être capable de faire ça parce qu'une personne à un moment donné je fournis à un nombre de personnes X puis c'est tout mais là si on est exemple si on était 1000 personnes à être capable de faire ce que je fais il y aurait beaucoup de vies qui se changent tu sais à 10 vies changées par personne ça fait 10 000 par année tu sais exemple c'est pas gros ça peut pas se l'appeler certifiante oui c'est ça exactement fait que c'est vraiment ok parce que les gens ils me voient dans une formation deux jours qui font hey c'est ça as-tu vu la personne sur la scène on le voit qu'elle a changé tout son corps sa structure musculaire a changé c'est une des affaires que j'enseigne aux gens à percevoir mais je sais pas comment il a fait c'était ça que les gens se disaient en dedans d'eux autres je l'ai vu sur la scène la personne j'ai vu Alexandre je l'ai écouté parler j'ai vu le changement mais je sais pas comment il a fait fait que là comment tu fais Alexandre tu vas-tu l'enseigner un jour oui mais c'est juste que c'est bon ça prend plus que c'est ça ça se fait pas en deux jours puis ça s'explique pas en 30 secondes fait que c'est pour ça que j'ai développé cette formation-là c'est pour ceux qui tu sais moi je sens l'appel bien fort de changer des vies depuis que j'ai 7 ans je te fais désolé pour les parenthèses mais quand j'avais 7 ans mon rêve c'était d'être un super-héros pas pour voler ou pour être super fort mais juste pour pouvoir sauver du monde mon rêve imaginaire c'était genre ok je suis capable de voler puis là je ramasse du monde dans un building en feu puis là il marque pas dans mon imagination petit gars de 7 ans puis là à un moment donné l'affaire de super-héros c'est comme semi-évanoui quoi que je suis encore un fan de cet univers-là mais ce qui est resté c'est ok je veux changer le plus de vie possible ok ben je peux pas le faire en étant coach parce que c'est une personne à la fois c'est trop long dans le sens que je suis limité bon ok formation je peux aider plus de monde mais c'est limité parce qu'il n'y aura pas 100 000 personnes dans une salle ça prendrait une grosse salle en tout cas ok ben qu'est-ce que je peux faire ben si je forme du monde puis là on est de plus en plus de monde à changer des vies ben là ça multiplie mon impact encore plus fait que c'était ça un peu le vu que mon but c'est de changer le plus de vie possible je cherche tout le temps des nouvelles idées plus créatives d'avoir plus d'impact de manière plus large fait qu'en gros c'est ça des exemples ben j'ai une madame l'exemple le plus fascinant puis le cours a commencé de même c'était pas planifié puis c'était pas voulu mais il y a une dame qui rentre après les inscriptions puis je vois qu'elle boite dans la salle puis je dis ah c'est plate pour elle pour moi pour elle là le cours commence j'explique quelque chose puis je dis ben je vais vous faire une démonstration pour que vous compreniez clairement ce que je vous explique avec verbalement puis là je dis toi est-ce que tu aimerais venir en avant elle a dit oui une chance là finalement je travaille à peu près 15 minutes avec elle puis après elle marche puis elle boite plus fait que là ça commence un cours assez bien comme démonstration tu sais quand je dis je vais vous montrer comment produire le changement réel chez des humains puis là c'est ça la première démonstration c'est pas pire ouais j'aurais pas pu planifier petite intervention énergétique puis là ce qui est le fun moi c'est pas ce bout là qui m'intéressait c'est qu'un mois plus tard j'ai dit tu peux-tu revenir en avant je dis est-ce que c'est revenu ou tu as continué à bien marcher puis moi je voyais qu'elle marchait encore mieux que quand on avait terminé l'intervention fait que son corps c'était aligné encore plus alors je ne travaillais pas pendant ce mois-là c'est son corps qui a continué fait que ça ça a marqué pas mal tout le monde si je peux le dire de même mais tu sais il y en a tellement il y a des gens qui ont vécu je te dirais ce que les gens semblent préférer c'est les états de conscience extraordinaires parce que même quand on le vit de manière temporaire ça nous change de manière durable ce que je veux dire par là c'est il y a des personnes dans le groupe ça arrive dans presque tous mes groupes qui vivent des expériences d'éveil ça c'est quand le mental disparaît puis mettons que ça dure une heure, deux heures, trois heures une journée une fin de semaine même s'il se remet à fonctionner après le mental le corps le corps ou la personne ne peut pas oublier l'expérience puis il y a des choses qui ont changé ou qui quand le mental se reconstruit il ne se reconstruit pas exactement comme c'était avant parce qu'il y a eu une expérience d'éveil entre les deux la personne elle se promène puis elle a plus de paix permanente puis plus de détachement puis plus d'amour puis plus de joie sans essayer de faire des techniques pour se sentir de même ça c'est les états de conscience extraordinaires c'est quelque chose que j'utilise beaucoup parce que c'est un levier ultra puissant ça répond à une de tes questions tantôt c'est quoi les plus gros leviers l'état de conscience entre autres quand les gens en vivent des assez puissants ça veut dire juste la confiance en soi habituellement ça ne fait pas cet effet là mais si on va chercher quelque chose de beaucoup plus grand que la confiance en soi à un moment donné la personne n'est plus capable de retourner comme avant elle ne peut pas retourner en arrière il y a un point de non-retour si l'état est assez différent de ce qu'elle a connu avant dans sa réalité normale il y a comme un point de non-retour ça a trop agrandi sa réalité personnelle pour qu'elle puisse la rapetisser exactement au même niveau qu'avant ça c'est il y a eu beaucoup de participants qui ont vécu ça il y en a qui ont vécu la dispersion du temps psychologique parce que d'habitude on calcule il y a comme quelque chose dans notre esprit qui calcule le temps même quand on ne veut pas c'est comme inconscient on sait que ça fait à peu près 15 minutes on sait que ça fait à peu près 5 minutes il y a comme un calcul mental inconscient qui se fait si on enlève ça complètement la personne elle ressent un sentiment d'éternité mais vraiment infini c'est pas qu'elle dit ça ah oui je visualise que je vis l'éternité c'est elle vit là dans son corps le sentiment d'éternité après ça même si la notion de temps psychologique revient ça ne sera plus jamais comme avant ça c'est des exemples de comment produire une transformation réelle et durable c'est de donner une expérience tellement grande et nouvelle qu'après le système nerveux n'est plus capable de fonctionner comme avant ça c'est un des outils ou un des hacks un des raccourcis vers un changement rapide et durable c'est ça c'est une expérience complètement nouvelle et tellement grande qu'on est juste plus capable de retourner à notre ancienne petite expérience d'avant qu'on appelait normale ça j'utilise ça tout le temps tout le temps c'est tellement trippant puis en passant tout le monde la formation intensive certifiante avancée d'Alex j'essaie de m'en rappeler cette fois-ci à vaut environ 7000$ mais vous savez quoi si vous êtes avec nous le 17 janvier prochain pour l'expérience de deux heures totale Magic Moon avec Alexandre Nadeau Alexandre va faire tirer une formation avancée intensive avec Alexandre d'une valeur de 7000$ je dis d'une valeur c'est pas juste une valeur c'est ceux qui vont vouloir s'inscrire c'est ça le prix donc Alexandre va en faire tirer une c'est un parcours d'environ un an on n'en parlera pas en détail aujourd'hui mais juste pour vous dire que le 17 janvier on va vivre des expériences extraordinaires avec Alexandre pour nous aider à entamer notre propre transformation selon ce que l'on veut faire dans notre vie mais on va faire tirer ça à la fin aussi et mais aujourd'hui parce que là je parle du 17 janvier d'ailleurs vous devez vous inscrire c'est gratuit vous devez vous inscrire via le lien au-dessus ou en dessous selon si vous regardez sur YouTube ou Facebook pour vous inscrire à l'expérience Magic Moon vous avez juste à vous inscrire en laissant votre courriel puis vous allez recevoir une confirmation que vous êtes bien inscrit si vous ne la recevez pas à l'intérieur de 30 minutes allez voir dans vos indésirables vos spams si vous êtes avec Gmail allez voir le dossier promotion ça se peut que ça se ramasse là parce que vous allez recevoir le lien pour venir nous rejoindre une ou deux journées avant le 17 janvier donc super important et là Alexandre nous fait un cadeau extraordinaire pour la communauté Magic Moon Alexandre tu vas nous donner ceux qui sont qui vont qui s'inscrivent dans le cercle Magic Moon VIP ils vont avoir en plus accès à un segment puis à une vidéo qui est normalement dans sa formation à 7000$ donc c'est vraiment non ? j'ai une petite nouvelle à t'apprendre j'ai fouillé dans mes archives personnelles puis en fait c'est 3 ou 4 vidéos que je vais te donner pour ta section privée de Magic Moon fait que c'est pas une vidéo ou un segment c'est plusieurs dont un segment de la formation avancée que j'ai donné cette année que juste ce segment il vaudrait je sais pas combien parce que personne n'enseigne ça puis je voulais aussi mentionner à tout le monde je sais pas si vous avez réalisé ou entendu mais moi habituellement je fais pas des tirages de ma formation la plus avancée fait que là on le fait soyez là soyez là 17 janvier parce qu'à date moi je la fais pas tirer c'est pour Magic Moon qu'on fait ça mais si vous voulez avoir la chance de gagner il faut être là évidemment puis en grand nombre évitez tout le monde peut-être qu'une personne que vous connaissez en a vraiment besoin si elle est là puis elle gagne tant mieux je veux dire il y aura une vie de changé à travers votre partage ou votre invitation de cette personne là Magic Moon c'est ça l'idée en fait moi j'essaie juste de trouver des façons d'inciter des gens à être là parce que c'est gratuit puis on va faire deux ou trois techniques pour que vous viviez des changements tu sais la proposition à un moment donné est assez irrésistible c'est gratuit on fait tirer ton cours le plus avancé à 7000$ et c'est tout t'as juste à t'inscrire et c'est tout show up et donc là mais là on a un premier tirage aujourd'hui donc si vous partagez cette vidéo que vous soyez en direct ou en différé partagez maintenant pour pouvoir gagner un mois du cercle Magic Moon VIP dans lequel Alexandre va déposer une partie de sa formation de 7000$ avancés donc il y a une personne qui va en profiter je vais faire le tirage la semaine prochaine le 12 janvier il y a une personne chanceuse qui va se mériter un mois gratuit dans le cercle Magic Moon donc pour pouvoir gagner et faire partie du tirage vous devez partager cette vidéo un et écrire dans les commentaires je capote sur Alex et partager je capote sur Alex et partager donc comme ça moi je vais savoir que vous avez tellement aimé Alexandre dans un premier temps que vous le mentionnez on lui donne du love c'est parfait et partager pour que moi je comprenne que vous avez vraiment partagé la vidéo dans vos réseaux donc c'est le moment maintenant de partager donc tout de suite je vous donne deux secondes Alexandre tu peux partager toi aussi si c'est même pas déjà fait sur ta page je peux gagner si je partage je vais te donner je vais te donner autre chose si tu veux ça peut être de l'astrologie ça peut être on s'en reparle si tu gagnes yes alright je vais partager sur toutes mes pages alors pendant que vous écrivez puis que vous partagez puis que vous dites je capote sur Alex on se prépare à vivre une intervention chamanique avec lui ici maintenant puis ça va vous donner un aperçu de ce qu'on va faire aussi comme si vous connaissez pas Alexandre Nadeau de ce qu'on peut faire avec lui le 17 janvier parce que le 17 janvier on va vivre des interventions énergétiques chamaniques vous pourrez aller voir quand vous allez vous inscrire j'ai mis le détail un peu plus exactement qu'est-ce qu'on va faire sur la page d'inscription mais là aujourd'hui qu'est-ce que tu nous fais vivre Alexandre pour nous aider à entamer un processus de transformation oui bien comme j'expliquais tantôt quand je disais ok si tu mets une semence une semence dans de l'acide bien puis tu attends puis tu essayes qu'elle pousse ou tu visualises ça ne passera pas grand chose aujourd'hui ce que je voulais faire c'est qu'on regarde dans l'entièreté de notre être puis qu'on remarque s'il y a une zone un peu plus acide qu'on aimerait libérer ou atténuer ou peu importe je pense qu'il y en a plus qu'une oui on va en choisir une puis si les autres disparaissent en même temps tant mieux mais l'idée c'est de choisir une partie de notre expérience idéalement récurrente puis ce que je veux dire par là c'est dans telle situation précise que je vis régulièrement je vis telle réaction ou tel feeling ou telle émotion puis ça me dérange ça nuit ça me limite ou c'est juste désagréable ou stressant peu importe fait quelque chose qui me gêne qui nuit à ma qualité de vie finalement de manière récurrente parce que c'est une situation qui fait partie de ma vie régulière c'est pas besoin d'être quotidien ça peut être à chaque semaine à chaque mois peu importe fait que dans cette situation-là je le sais d'avance je vais arriver là 95% des chances que je me sente pas bien peu importe la sorte de feeling ok fait on choisit un truc comme ça là je sais pas si les gens sont encore en train de partager mais je vais vu qu'il y en a qui sont peut-être en train de partager j'ai besoin que vous fassiez quelques petites actions simples comme écrire c'est quoi vous avez pas encore partagé faites-le après ok bon parfait fait que là si vous êtes en train de partager finissez ça reconcentrez-vous sur ce qu'on fait parce que ça va être plus facile d'évaluer les résultats fait que ce que je vous demande c'est de noter soit dans votre ordinateur iPad, tablette ou crayon papier pour ceux qui en ont qui sont encore à cette mode-là dont moi de noter c'est quoi la situation ou l'expérience qui vous donne du fil à retordre on écrit ça fait que à chaque fois que je vais chez mes parents certains c'est ça à chaque fois que je suis devant un groupe à chaque fois que je fais une présentation zoom pour mon équipe de travail à chaque fois que je conduis à chaque fois que bon peu importe vous écrivez la situation ce que je vais vous demander de faire c'est de vous remettre dans le souvenir de cette expérience-là ou de cette situation-là fait que vous voyez ce que vous voyez habituellement entendez ce que vous entendez habituellement dans la situation puis ressentez ce que vous ressentez en faisant ça j'aimerais que vous portiez attention sur c'est quoi les feelings dominants est-ce qu'on ferme nos yeux pas nécessaire mais vous pouvez aussi yeux ouverts yeux fermés notre imagination est toujours fonctionnelle yeux ouverts yeux fermés fait que c'est quoi les feelings dominants parce qu'il peut y en avoir plusieurs quand je suis dans cette situation-là c'est de la peur du stress de la colère de la tristesse me sentir inférieur peu importe ok je note ça ok ok je t'en ai une ok ouh non mais c'est un exemple ben oui ben oui c'est qu'il peut y en avoir plusieurs là ce qui m'est monté naturellement c'est à chaque fois que je me compare ça c'est une bonne parce que c'est comme dans notre société c'est un classique surtout depuis Instagram et Facebook avec les photos stagées parfaites que la personne a l'air d'avoir une vie parfaite c'est facile de sentir comme ouais ma vie a l'air moins hot que la personne qui a fait une belle face pendant une minute après toute la journée qui a été mauvaise ah non exactement moi quand je suis pas en vidéo avec vous je suis en robe de chambre en pyjama décalissée et là vous voulez pas me voir chez nous dans mon bordel je fais des docs mais tous mes collaborateurs me voient dans cet état tout le temps c'est très drôle je m'accepte de plus en plus à l'état naturel mais donc à chaque fois que je me compare par rapport à quelqu'un qui a mieux réussi que moi peu importe le domaine moi ça touche mon ma valeur personnelle c'est un thème sur lequel je me développe fait que je vais utiliser ça vu que toi je peux te parler puis tu peux me répondre juste pour que les gens comprennent comment on place l'exercice puis les gens si ça vous tente au lieu d'écrire dans des notes sur un cahier si ça se dit en public écrivez-le dans les commentaires parce qu'on va pouvoir savoir qui travaille quoi dont moi parce que c'est moi qui fais l'intervention puis qu'est-ce qui se passe comme changement fait que si ça vous tente vous êtes pas obligé si c'est super personnel écrivez-le pas dans les commentaires mais si vous voulez écrivez moi ce que je veux travailler c'est telle affaire comme Jacinthe vient de le dire puis là Jacinthe quand tu vis ça de te comparer où est-ce que tu ressens dans ton corps le feeling pas le fun tu sais c'est-tu dans le ventre c'est-tu dans la tête c'est-tu dans le dos c'est-tu dans le torse c'est dans mon dans mon plexus ok dans le plexus dans le plexus il y a un feeling pas le fun que tu ressens quand tu te compares à d'autres qui ont plus de succès que toi dans un peu importe dans quel domaine ok parfait fait que là ce que je veux que tu fasses c'est ce feeling-là que tu ressens habituellement je veux que tu lui donnes une note de moins 10 à plus 10 là je suis en train de parler à tout le monde en même temps mais c'est parce que elle je peux la voir puis poser des questions en temps réel donc les gens peuvent écrire dans les commentaires à chaque fois qu'il se passe telle chose à chaque fois qu'il se passe telle chose je ressens X je me sens comme de la merde je suis en colère j'ai de la peine je veux me dépressif je deviens dépressif puis je le ressens dans mon torse que je suis dépressif puis dans ma tête ou je le ressens dans mon dos ou la colère je le ressens dans mes bras puis dans mes jambes par exemple ok fait que c'est quoi la situation c'est quoi le feeling puis on le ressent où dans le corps pourquoi parce que je l'ai expliqué tantôt on veut pas travailler mentalement puis intellectuellement quand on veut vivre des transformations faut aller dans le corps physique puis savoir ce qui se passe fait qu'est-ce qui se passe dans le corps physique on commence avec ça ben pour Jacinthe c'est dans le plexus il se passe quelque chose ok quand est-ce qu'on parle avec quelqu'un qui a plus de succès bon ok good après ça quand j'ai trouvé c'était quoi le feeling puis où dans le corps j'y donne une note présentement quand je me mets dans cette situation-là ici maintenant que je m'imagine que je suis en train de la vivre c'est quoi l'intensité du feeling de moins 10 à plus 10 moins 10 c'est le pire 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 la pire souffrance que j'ai vécu de toute mon existence ça c'est moins 10 ok ben juste pour qu'on comprenne l'échelle 0 c'est neutre ça veut dire je m'en fous un peu c'est ni positif ni négatif c'est neutre plus 10 c'est le meilleur feeling que j'ai vécu toute ma vie on est dans la catégorie qui s'appellerait extase et compagnie dans cette famille-là là présentement ça ne devrait pas être plus 10 si c'est plus 10 vous n'avez pas compris l'instruction changer de situation ok ok je suis à moins 3 mettons ok moins 3 fait que tu sais en bas de 0 parce que 0 c'est correct aussi mais en bas de 0 entre moins 1 puis moins 10 on veut travailler ce genre d'affaires fait que là vous notez ça peut-être dans les commentaires ou ailleurs fait que c'est quoi la situation c'est quoi le feeling vous ressentez le feeling ou dans le corps quand vous vous concentrez sur la situation quand vous y pensez vous imaginez puis une note une évaluation consciente de moins 10 à plus 10 ici maintenant pendant que vous imaginez ça quand on en parle à partir de là c'est le seul moment que vous allez avoir eu à travailler pendant toute l'intervention avec moi aujourd'hui c'était de trouver une situation trouver le feeling remarquer où dans le corps puis vous donner une note en chiffre de moins 10 à plus 10 vous avez fini de travailler merveilleux bravo pour l'effort le plus tough est fait c'est ça là après c'est moi qui fais tout ok c'est le fun les gens participent merci il y a des moins 5 moins 10 moins 8 bon quand je pense à perdre du poids quand si quand ça quand quelqu'un me critique etc etc ok donc là ce qu'on va faire Jacinthe et tout le monde en passant c'est super cool tout le monde que vous partagiez où est-ce que vous êtes parce que c'est plus juste une entrevue magique qu'on fait là de vous exposer de façon vulnérable dans on va dire dans ce cercle c'est c'est juste ça là c'est de vous découvrir puis vous allez être capable aussi de lire où est-ce que les autres y sont c'est super c'est quoi le mot aidant guérisseur ça entame déjà le processus fait que moi je trouve ça merveilleux je vais tout aller vous lire tantôt cool on se sent pas tout seul dans nos souffrances puis dans nos bébés moi aussi je vais aller vous lire puis ce que je voulais dire c'est surtout que en l'écrivant là je sais que vous le faites c'est pas juste vous êtes en train de regarder une vidéo puis écouter deux personnes parler si vous l'écrivez je sais que la personne qui est là mettons Aline, Franck Cynthia peu importe Christine je sais que vous êtes impliqué dans le processus puis là on passe d'écouter une entrevue à vraiment être impliqué dans une expérience nouvelle puis c'est en vivant des nouvelles expériences qu'on change c'est pas en vivant toujours la même expérience c'est en vivant des nouvelles expériences qu'il y a des changements dans le cerveau puis dans le système nerveux puis si on fait tout le temps la même affaire il n'y a pas de changement il n'y a pas de connexion nouvelle dans le système nerveux fait que c'est pour ça que je fais ça moi quand je fais une entrevue idéalement ça donne que Jacinthe c'était déjà comme ça puis je pense que ça fonctionnait mais moi il faut qu'il y ait une nouvelle expérience qui se fait pendant l'entrevue à quelque part sinon je suis moins intéressé parce que je sais que les gens vont juste m'avoir écouté parler puis après ça finit là mais si on fait une expérience nouvelle je sais que j'ai une chance que des gens vivent des nouvelles connexions dans leur système nerveux autonome puis qu'il y ait des changements mesurables qui se font en eux donc outre manger moins huit douleur physique je vis de la colère moins huit là Suzanne juste pour être clair tu peux décider que pendant l'intervention ce qui est travaillé c'est la douleur physique et la colère que tu vis par rapport à la douleur physique parce que c'est pas la même chose il y en a un qui c'est une sensation physique l'autre c'est une réaction émotionnelle à la sensation physique de douleur tu me suis en tout cas je prends pas un kikui à partir de là ce que j'aimerais que tout le monde fasse parce que là j'ai assez parlé vous avez fait votre évaluation j'attendais juste que les gens continuent à écrire je vais vous demander c'est super simple vous allez fermer vos yeux on n'a pas besoin d'aller dans un état particulier on n'a pas besoin de méditer vous pouvez juste prendre une bonne respiration juste pour relaxer votre corps c'est plus facile de ressentir les changements dans ce temps-là je vais aller le faire en arrière demain oui tu peux parfait à partir de là on ferme les yeux on prend une bonne respiration vous allez vous concentrer sur ce que vous avez choisi de travailler avec moi pendant une ou deux trois secondes on se concentre là-dessus on ressent la réaction qu'on a habituellement dans cette situation-là on remarque qu'elle est où dans le corps on remarque son intensité puis maintenant vous allez mettre ça de côté ce que ça veut dire c'est vous arrêtez de penser à la situation vous arrêtez de penser au feeling puis vous faites rien je vais faire une intervention pendant l'intervention je vais être silencieux ça se peut que vous ressentiez des choses pendant l'intervention ou rien ça se peut que vous voyez plein de couleurs des images peut-être rien puis ça se peut que vous avez l'impression qu'il se passe rien du tout puis c'est parfait puis ça se peut qu'il y ait même des sensations physiques qui apparaissent ou énergétiques puis c'est correct aussi fait qu'à partir de là je vais me taire je fais l'intervention dès que j'ai terminé je recommence à parler puis on fait une évaluation de ce qui s'est passé pour vous puis on va en faire plusieurs comme ça pour être sûr d'aller chercher le maximum de changements possible pour vous parce que c'est pour vous que je fais ça je commence je commence de ce qui s'est passé je vais me taire je vais te faire je vais te faire C'est parti. Ok, les amis, j'ai terminé la première intervention. Ce que je vais vous demander de faire, c'est d'ouvrir vos yeux. Même si vous étiez bien les yeux fermés, on va le refaire, c'est correct. Je vais vous demander de juste regarder ce qu'il y a autour de vous dans la réalité physique, c'est-à-dire pas l'écran, pendant une demi-seconde. Juste regarder pour se reconnecter avec le visuel de la réalité physique, autrement dit revenir présent à la réalité physique le plus possible. Maintenant, je vais vous demander de vous concentrer, de repenser à la situation et d'imaginer que vous êtes en train de la vivre, la situation que vous avez choisie pour l'intervention. Imaginez que vous êtes en train de la vivre. Je vais vous demander d'évaluer, remarquez c'est quoi les feelings, puis qu'est-ce qui est nouveau et différent au niveau psychologique, c'est-à-dire les pensées qui vous habitent quand vous imaginez que vous êtes dans la situation. Au niveau émotionnel, c'est-à-dire émotions, sentiments qui vous habitent pendant que vous imaginez la situation. Puis aussi au niveau physique, c'est-à-dire le niveau de tension musculaire, la respiration, comment qu'elle se fait. Puis aussi au niveau énergétique, c'est-à-dire comment l'énergie circule autour de vous et en vous. Donc, quand vous vous concentrez sur la même situation, vous imaginez que vous êtes en train de la revivre. Qu'est-ce qui est nouveau et différent depuis l'intervention? Puis c'est quoi votre mesure présentement de moins 10 à plus 10? Est-ce que c'est pire? Est-ce que c'est plus vers le moins 10? Est-ce que c'est mieux? Autrement dit, vers le zéro ou dans les plus. Qu'est-ce qui a changé au niveau de l'échelle? Même, Jacinthe, si tu veux imaginer que tu te compares à quelqu'un d'autre qui a plus de succès que toi dans une activité X. C'est fait, c'est fait. Dans le fond, finalement, je n'étais pas à moins 3, je devais être à moins 4 tantôt. Puis là, je suis à moins 2 ou moins 1. OK. J'ai senti que c'était, il y avait du mouvement, ça se fluidifiait, comme si ça fondait. Puis, c'est beaucoup moins contracté quand je pense, c'est beaucoup plus relax. Quand je me mets dans la même situation, c'est ça. OK. Fait que je veux juste, parce que je regardais les commentaires, puis je vois un petit peu, je vais mentionner 3, 4 petites choses pour faciliter votre compréhension du processus. Fait que tantôt, je parlais à Jacinthe, quand elle se comparait avec des gens qui avaient plus de succès dans une activité, elle avait quelque chose au plexus. Fait que quand on ressent une émotion ou une sensation, ce qui fait qu'on l'aperçoit, c'est qu'on a l'impression qu'elle est réelle ou tangible. C'est-à-dire qu'elle a une certaine densité, la sensation de l'émotion a une certaine densité dans notre corps. Puis là, on fait, si c'est bien, bien dense, on dit, oui, c'est une émotion vraiment réelle. Puis si ça se fluidifie, ça devient vaporeux ou ça ouvre ou ça disparaît, on a l'impression qu'il y a moins d'émotions ou plus d'émotions. OK. Fait que ce qu'on est en train de faire ensemble au niveau énergétique, c'est justement de prendre quelque chose qui serait comme un, on va appeler ça du ciment. En termes de sensation ou quelque chose de plus de solide. Justement, en faisant des interventions énergétiques, le but, c'est d'évaporer ça de plus en plus jusqu'à temps qu'il n'y ait plus rien, que même qu'il n'y ait plus la petite vapeur. Puis qu'il y ait juste mon corps. Puis je suis en train d'imaginer la même situation qu'avant, mais il y a juste mon corps. Puis idéalement, il y a du bien-être. Donc là, il y a des gens qui étaient à zéro, qui étaient à moins 7 qui sont à zéro ou qui étaient à moins 9 qui sont à moins 7, moins 2, peu importe. En tout cas, ça change. Il y a du changement. Il y en a qui ont un esprit calme au lieu d'avoir plein de pensées stressantes. Il y en a qui ont pleuré ou qui pleurent, moins 10 à moins 5, etc. Il y a une personne qui a dit aucun changement. Bien, ça arrive ça aussi. Mais c'était juste la première intervention. Puis je ne connais aucune approche qui a un taux de réussite de 100%. Fait que s'il n'y a aucun changement aujourd'hui, il n'y en aura aucun. Portez attention demain, après-demain, puis dans les prochains jours. Peut-être que ça va changer plus tard aussi. Tu sais, des fois, il y a un effet comme en différé sur les interventions, puis je ne sais pas pourquoi. Donc, ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on porte attention à ce qu'on vient d'écrire comme évaluation. Fait que c'est devenu plus vaporeux. Ma gorge est moins serrée, puis j'étais moins simple. Donc, on porte attention là-dessus. Je vais refaire une deuxième intervention. On ferme nos yeux. Encore une fois. Là, il faut choisir une autre situation ou la même? Non, la même situation. On fait la même. Oui, moi, j'aimerais ça voir des plus 5, plus 7, puis plus 10 par rapport à la situation qui était à moins 10, moins 5, moins 7. Fait que toujours la même situation. Je ferme mes yeux. Je repense à la situation qui générait les réactions désagréables ou souffrantes. Pendant 3 secondes, juste pour remarquer ici maintenant comment je le ressens pour pouvoir évaluer le changement après. Et je mets tout ça de côté, j'arrête du penser. Et je ne fais rien. C'est-à-dire, je mets ça de côté, je ne pense plus à la situation, je ne pense plus aux sensations. Je mets les sensations de côté aussi, je ne fais plus rien. Et je relaxe. Je parle en votre nom. Là, moi, je vais faire une deuxième intervention. D'une autre sorte. C'est-à-dire, je vais changer de type d'énergie. Quand je dis que je fais une autre sorte, ça veut dire que je change de type d'énergie. Juste pour savoir si ça va être plus efficace, différent. Moins efficace, pareil. On verra. J'arrête de parler et je commence. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Ok. À partir de là, à votre rythme. J'ai terminé l'intervention. Vous pouvez ouvrir vos yeux. Oui, c'est rapide. Ça n'a pas besoin d'être long une intervention. Pour faire des effets comme vous avez remarqué tantôt pendant la première. Donc, ce que vous faites, c'est que vous regardez encore la réalité physique environnante juste pour vous réinstaller dans la réalité physique au lieu de la réalité de votre conscience les yeux fermés. Je vais juste se replacer dans la réalité physique. Ici, maintenant, vous imaginez que vous êtes dans la même situation. Là, vous prenez la même situation que tantôt. Parce que si vous changez de situation à chaque fois, notre mesure va être faussée à cause de ça. Ça fait qu'on prend exactement le même souvenir ou la même situation. Exemple, Jacinthe se comparait exactement à la même personne qu'elle se comparait tantôt s'il y a lieu ou elle prendrait le même souvenir. Ça fait qu'on imagine qu'on est en train de vivre ça. Puis, on remarque ce qui est nouveau et différent au niveau psychologique. C'est-à-dire au niveau des pensées émotionnelles. C'est quoi les émotions, sentiments. Parce que ça peut être des sentiments positifs qui apparaissent quand on est dans la même situation. Au niveau physique, c'est-à-dire les sensations physiques, la structure musculaire, la tension musculaire, la respiration, etc. Même la peau. Et au niveau énergétique. Qu'est-ce qui est nouveau et différent quand vous vous remettez dans cette situation-là, quand vous vous concentrez là-dessus? Qu'est-ce qui est nouveau et différent? Écrivez-le dans les commentaires ou sur l'endroit où vous écrivez vos notes. Puis, je vous demande aussi une nouvelle évaluation de moins 10 à plus 10. Ici, maintenant, quand vous vous mettez dans cette situation-là. Toi, Jacinthe. Je suis à zéro. Zéro, OK. Fait que tu étais comme à moins 4, moins 2, zéro. Là, c'est comme neutre. Oui, c'est rendu neutre. Dans le sens que ça ne me dérange plus. Je ne peux pas dire que ça m'évoque des sentiments... Positifs. Positifs. Mais c'est neutre, je suis en paix. Dans le fond, si je suis en paix, c'est positif. Oui. La paix, mettons, on ressent la paix. Puis, détermine, ça serait plus quoi ce feeling de paix-là pour toi. Parce que la paix, habituellement, c'est considéré positif. OK. Plus 4. Plus 4. Fait que là, tu as commencé à moins 4, après moins 2. Là, tu es neutre au niveau de ce que je vais appeler les feelings désagréables. Oui. Fait que zéro pour les feelings désagréables. Puis, en plus, un autre changement, c'est que tu as un feeling positif que tu appelles de la paix, qui est à plus 4. Oui, de la paix, puis je reste dans, on va dire, mon intégrité énergétique, puis dans mes souliers, puis je ne me sens pas... Tu sais, je te parlais de la... Pour moi, la comparaison, ça reflète ce que je travaille au niveau de ma propre valeur personnelle. Fait que là, je ne me sens plus du tout là-dedans. Je me sens... Je ne sais pas comment dire. Fait qu'après une heure et douze d'entrevue, on peut dire qu'on se connaît beaucoup, moi et toi, maintenant. Fait que je peux-tu te poser une question indiscrète? Vas-y donc. OK. Ça faisait combien de temps que ça te suivait, ce feeling-là, dans l'expérience de la comparaison? Tu sais, on parle-tu d'un an, dix ans, tu sais, toute ta vie? C'est un exemple particulier, mais tu sais, ça s'est quand même traduit de différentes façons. Bien, du plus longtemps que je me rappelle, écoute, le dernier souvenir que j'ai de tout ça, c'est quand je travaillais comme cerveau chez Saint-Hubert. Puis qu'il y a des gens qui n'avaient pas plus de compétences que moi, exemple, qui avaient des meilleurs horaires ou une meilleure position. Puis est-ce que tu as déjà vécu un changement aussi rapide par rapport à ce feeling-là qu'aujourd'hui, en deux interventions de une ou deux minutes chaque? Non. OK. Ça fait que présentement, à date, dans ta vie, c'est la fois où tu as vécu les changements les plus rapides par rapport à ce sujet-là. Oui. OK, cool. Puis moi, je ne parle pas. Oui, cool. Puis là, moi, je suis chez nous, puis je ne parle pas. Je ne suis pas chez vous. Puis je ne fais pas d'hypnose parce que je ne parle pas. Non. Donc, ce n'est pas de l'auto-suggestion. C'est bizarre, pareil. Bien, je vais utiliser le mot. C'est le fun, pareil. Bien oui, le fun, pareil. Vizarre, spécial, particulier. C'est parfait. J'aime ça. J'aime ça. J'en veux plus. Super. Bien, c'est ce qu'on va faire. Plus calme, zéro sur la situation. J'étais à moins huit. J'ai eu un frisson sur une jambe et émotionnelle. Vision, super. Merci. Yes. Moins dix à moins cinq. Plus calme, zéro. Moins trois, je respecte mieux. Je sens moins la masse désagréable sur le côté droit. Fait que tu vois, c'est un peu ça que je disais. Tu sais, les émotions sont vécues souvent comme des masses ou des réalités. C'est quelque chose de réel comme un objet qui appuie à quelque part sur le corps ou qui est dans le corps. Quand on fait des interventions énergétiques efficaces, évidemment, il faut que ce soit efficace. Mais quand on fait une intervention énergétique efficace, c'est comme si ce qui avait de l'air réel au niveau de l'émotion, tu as utilisé le bon terme, fluidifie ou se dissout ou disparaît. Bien, si ce feeling-là qui était tangé et puis là, j'ai-tu encore l'émotion? Bien, la réponse, évidemment, c'est non. Tu sais, l'affaire, mettons, ça me serre dans le torse à chaque fois que j'arrive pour parler devant un groupe. Puis là, ça me serre. C'est plus là. Bien, j'ai-tu encore un problème? Non. Parce que ça ne me serre plus dans le torse. Mon cœur, il ne bat plus deux fois plus vite. Je n'ai plus les sensations dans mon corps qui semblaient si tangibles. Et maintenant, c'est juste comme, OK, je peux parler devant le groupe. Puis je me sens normal. Puis ma respiration est normale. Puis je n'ai pas la bouche sèche. Exemple. La bouche sèche. Oui, parce que ceux qui sont bien stressés, bien, c'est comme n'importe quoi. Si on fait un sprint, l'adrénaline monte, la bouche sèche, ça sèche. C'est la même chose quand on est stressé sans faire de sprint, là. Fait que là, il y a des gens qui passent de moins 5 à plus 5. J'ai pleuré, je suis passé au total de moins 4 à plus 4. Ça, c'est une personne qui vient d'écrire ça. Plus 3, je me sens chill. Légèreté thoracique. Fait que là, ce qui est intéressant, c'est que les gens décrivent même des changements physiques. Et de la légèreté dans le thorax qu'il n'y avait pas avant. Je m'en fous complètement de moins 5 à plus 5. Ça, c'est quelqu'un qui était dérangé par quelque chose. Puis là, la personne s'en fout, puis il est rendu à plus 5. Cool. Mais ça, c'était juste deux interventions. On va en faire un autre tout de suite. Parce qu'on peut aller beaucoup mieux que ça. Tu sais, de la paix, c'est le fun. Mais tu sais, ça pourrait être encore mieux. Ça pourrait être de l'euphorie. Tu sais, je suis en train de me comparer à quelqu'un, puis je ressens de l'euphorie, puis mon cœur est grand ouvert. Ça serait cool, ça. En tout cas, c'est là qu'on va dans les plus. Tu sais, les plus, c'est neutre, c'est rien. Là, la paix, souvent, les gens mettent ça en zéro, puis plus 5, à moins que ce soit leur valeur la plus importante dans la vie. Puis là, après, on tombe dans joie, amour, euphorie, liberté, extase. Là, on s'approche du plus 10 de plus en plus. C'est ça qu'on est en train de faire. C'est pas supposé, là, parce qu'il y a juste un gars qui dit rien, puis vous changez. Mais c'est ça qu'on fait pareil dans la réalité. Donc, quand vous êtes prêts, comme maintenant, c'est bon? Fermez les yeux. C'est bon, prête. Fermez les yeux. Encore une fois, parce qu'on mesure avant chaque intervention, vous repensez à la même situation, même si vous êtes à plus 3 ou à plus 5. Vous vous concentrez sur la même situation, même si ça va bien, puis même si c'est réglé. Vous vous concentrez là-dessus. On va essayer d'améliorer encore plus pour que si un jour, vous revivez cette situation-là, au lieu que ce soit juste correct, que ce soit vraiment bien pour une situation qui avant était un défi ou souffrante ou désagréable. Donc, on veut se rendre à vraiment bien. Donc, on repense à la situation. On remarque ce qui se passe dans notre esprit, notre cœur, notre corps, nos énergies. Autant dans notre corps physique, les énergies commencent à circuler qu'autour de notre corps physique, pour ceux qui perçoivent ça. Et maintenant, j'arrête de parler, puis je fais une autre sorte d'intervention. Ça veut dire une énergie encore différente des deux premières. Moi, je fais ça pour savoir quel type d'énergie fonctionne le mieux globalement pour le groupe, qui est vous. Après, je ferai peut-être une méga dose de l'énergie qui a fonctionné le plus pour tout le monde. J'arrête de parler et je commence. J'arrête de parler et je commence. J'arrête de parler et je commence. J'arrête de parler. Ok. Ok. On revient. On ouvre les yeux. Good. Toujours la même chose, on prend le temps de regarder autour de nous. Je le fais moi aussi à chaque fois parce que je ferme mes yeux pendant l'intervention. Je me replace dans la réalité physique. Honnêtement, je ne me sens pas comme tantôt dans la réalité physique parce que mon état est altéré à cause des interventions. Ça veut dire que j'ai de l'énergie qui pose, je vois plus lumineux. J'essaie quand même d'être le plus possible présent à la réalité physique en étant dans un état énergétique particulier que j'utilise pour faire les interventions. À partir de là, remettez-vous dans la situation où vous avez choisi de travailler, même si c'est rendu dans les plus. Ok. Je me mets dans la situation, je me concentre là-dessus. Qu'est-ce qui est nouveau et différent dans mon esprit, ça veut dire au niveau de mes pensées, de mon cœur, ça veut dire émotions, sentiments parce que ça peut être positif. Au niveau physique, sensations physiques, musculaires, respiratoires, etc. Et au niveau énergétique. Qu'est-ce qui est nouveau et différent ? Qu'est-ce qui est changé pendant l'intervention quand je me mets dans cette situation-là maintenant ? Et vous le notez, il y a quelqu'un qui a écrit relâchement total plein de fou rire. J'imagine que c'était pendant l'intervention. Je me sens heureuse et confiant de plus de suite. Fait que vous remarquez ce qui est nouveau et différent à tous les niveaux. Qu'est-ce qui a changé finalement ? Et vous refaites une évaluation de moins 10 à plus 10. Où est-ce que vous êtes rendu ? Il y a quelqu'un qui dit Martine parce que je la connais un petit peu. On s'est vu dans une formation. Martine Poirier était à l'expérience chamanique de mon souvenir. Elle dit la troisième la plus intense. Mais ça dépend du monde. Il y en a pour qui c'était la première. Mais pour elle, c'était la plus intense. Plus d'amplitude au niveau du corps de plus 1 à plus 5, plus 7. Sentiment de m'être libéré d'un carcan. Je respire mieux, légèreté plus lumineux. Là, ce qui est intéressant, je veux le souligner encore. Je l'ai dit tantôt, mais il y en a qui ne comprennent peut-être pas l'implication. Il n'y a pas un ostéopathe qui est allé travailler sa cage thoracique pour qu'elle respire plus facilement. Mais elle respire plus facilement. Sa cage thoracique respire mieux sans que personne n'y ait touché juste avec une intervention énergétique à distance de quelqu'un. C'est juste pour vous expliquer à quel point les êtres humains peuvent avoir un impact réel sur les autres quand ils savent comment faire. C'est juste de l'apprentissage. À un moment donné, je ne savais pas écrire. Je sais écrire, mais j'ai juste appris comment faire. C'est vrai pour n'importe quelle capacité, incluant les capacités qui ont de l'air hors normes, spéciales, extraordinaires. Ça s'apprend. Et quand on apprend à le faire, on peut le faire après, comme conduire. On peut écrire, on peut le faire quand on veut. Ça devient une compétence acquise. Il y a des gens qui vivent des grands changements, une grande lumière au bout du tunnel, de la paix, de la légèreté, la gorge qui sauve, plus 9. C'est quand même des grands changements. Moi, je fais juste être silencieux pendant 30 à 60 secondes, des fois, soit 90. C'est ça qui se passe chez les gens, chez les participants. C'est vraiment fascinant, honnêtement. Surtout que je ne peux pas vous voir, et que je ne sais même pas c'est quoi votre point de départ. Je me sens bien. Je n'ai plus peur de sortir et aller faire de la marche. J'ai l'impression que mon corps serait capable de se libérer de toutes ces douleurs. Plus 4. C'est quand même fascinant. Plus 4 sur 10. J'étais dans une salle d'énergie papyrus comme réel et ça se plaçait dans tout mon moi à Watatar. Bon, je ne sais pas c'est quoi une salle d'énergie papyrus, mais c'est vraiment efficace. Super. Est-ce qu'on en fait une dernière que je passe un petit peu plus de temps parce que 30 à 60 secondes, c'est vraiment en cours. Je pourrais faire un, je vais appeler ça une méga dose, puis on évalue ce que ça a changé la méga dose, puis ça serait la dernière intervention. Allons-y. OK. Je veux qu'on referme nos yeux. On se concentre sur la même situation, même si c'est rendu plus 17 sur 10. Même si c'est rendu ultra positif parce que plus 17 sur 10, c'est quand même bas, ça peut être plus haut. Je vais juste le dire pour ceux qui pensaient que ça aurait été à plus 10. Plus 10, c'est le meilleur feeling que j'ai eu dans ma vie. Mais si aujourd'hui, je vis le double du meilleur feeling que j'ai vécu dans ma vie, je viens de toucher à plus 20 parce que je comparais au meilleur feeling que j'ai vécu dans ma vie. Vous me suivez là-dessus? On peut toujours se rendre à plus 100 parce qu'on comparait avec le meilleur feeling vécu dans notre vie à date. Donc, je ferme les yeux. Je me prépare pour une méga dose. Peu importe ce que ça veut dire. Je me concentre 3 secondes sur la situation que j'avais choisi au début. Toujours la même, même si ça a changé, même si je me sens bien, même si c'est positif. Je prends encore la même situation. 3 secondes, je me concentre là-dessus. Je remarque comment je me sens quand je suis concentré sur la situation. Après ça, je mets tout ça de côté. Les images, les sons, les paroles, les sensations. Tout ce qui est relié à la situation, je mets ça de côté. Puis, je ne fais rien. Là, je parle en votre nom. Présentement, je vais arrêter de parler. Ça va peut-être paraître plus long ou plus rapide. Ça dépend des gens. Puis, je vais faire ce qui me vient présentement, intuitivement, comme étant la plus grande intervention que je peux faire avec vous. Je commence. Encore. 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 C'est parti. 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 Qu'est-ce qui est nouveau et différent ou qu'est-ce qui a changé dans votre expérience quand vous imaginez que vous êtes en train de vivre cette situation-là? C'est parti. 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 spectaculaires pour nous aider à trois autres techniques spectaculaires d'Alexandre pour vivre une transformation réelle et extraordinaire pour vraiment partir 2021 en Lyon, là, bien dans notre peau avec des vrais changements et tirage, je rappelle, si vous êtes arrivés en cours de route, si vous partagez cette vidéo et que vous écrivez dans les commentaires de la vidéo, je capote sur Alex et partagez, vous allez pouvoir, il y a un tirage, il y a quelqu'un qui va gagner un mois du cercle VIP Magic Moon gratuitement où est-ce qu'Alexandre va nous partager de façon exclusive un segment de sa formation avancée intensive certifiante qui coûte 7000 dollars donc c'est ça, c'est beaucoup de cadeaux, là, fait que profitez-en, profitez-en, on se booste mais pas juste à court terme avec Alexandre, on profite de sa présence, de son expérience, de, c'est ça, fait que Alexandre, si les gens veulent en savoir plus sur toi, j'allais faire une petite demande avant que tu termines, les gens qui ont participé à l'expérience, est-ce que vous pourriez dans une semaine venir dans les commentaires puis écrire si le changement tient, ça serait le fun, tu sais, pour faire un suivi un peu plus long, si vous avez participé au live puis vous vivez la situation dans les prochains jours ou cette semaine ou la semaine prochaine, vous pouvez revenir dans deux semaines, écrire si c'était différent de revivre la situation maintenant que vous avez vécu les interventions, j'aimerais ça, c'est pour mes recherches, vous n'êtes pas obligé, toujours libre, mais moi, je trouve ça le fun de lire quand les gens écrivent qu'est-ce qui s'est maintenu comme changement après les interventions. C'est cool, c'est une bonne idée puis on pourra peut-être faire aussi un petit retour là-dessus, le 17 directement. Oui, ça serait bon. Fait que génial, tu voulais-tu rajouter autre chose? Non, c'est merveilleux, mais moi, j'aime ça les suivre un peu plus long que cinq minutes parce que ça donne une meilleure idée réaliste de ce qui se passe, fait que c'est pour ça que je voulais le mentionner. C'est mon petit aspect rigoureux, rigueur de recherche. Merci de nous ramener à l'ordre, c'est clair qu'on veut savoir. Merci tout le monde d'avoir participé à cette expérience-là aujourd'hui. Vous avez été nombreux à nous suivre pendant une heure et demie, fait que c'est vraiment génial. Alexandre, on peut te trouver sur ton site web alexandrenadeau.com, sur ta page Facebook alexandrenadeau. Y a-tu ailleurs que tu aimerais que les gens puissent te trouver? Sur YouTube, j'ai des techniques gratuites en vidéo. Il me semble que ça s'appelle alexandrenadeau. Puis, ma page professionnelle sur Facebook, c'est alexandrenadeau officiel. C'est ça le nom? Puis, là-dessus aussi, il y a des techniques gratuites. Puis, sur mon site aussi, il y a des techniques gratuites. super efficaces. Fait que vous avez juste à visionner la vidéo, faire à semblant que je suis en train de vous donner les instructions parce que je suis en train de faire une démonstration sur scène. Fait que vous suivez comme si je suis en train de vous parler puis vous changez. En gros, c'est ça le principe. On appelle ça la technique passive qui ne demande pas beaucoup d'efforts. Merci, Alex. Reste avec moi et puis tout le monde, on se voit le 17 janvier prochain pour vivre des réelles et extraordinaires transformations avec Alexandre Nadeau. Merci tout le monde. Ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada